On va maintenant retrouver la femme de la semaine, elle est biologiste, directrice de recherche au CNRS et elle vient d'être récompensée pour un projet de vulgarisation scientifique absolument passionnant. Bonsoir Audrey du Soutour. Bonsoir. Et félicitations, félicitations aussi au Blob, vous êtes une spécialiste du Blob. Alors le Blob c'est une star de la science, vous allez nous en parler. Le Blob c'est une créature qui est apparue il y a plus de 500 millions d'années, donc bien avant les animaux. C'est un organisme inclassable, fascinant et vous passez vos week-ends avec eux, vous en avez 30 autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi il ressemble ? Ah c'est jaune. À des sortes d'éponges, d'éponges jaunes. Alors le Blob c'est... Alors il se sent un peu échappé parce que je suis arrivée un peu tard aujourd'hui. Il faut les nourrir tous les jours parce qu'ils doublent de taille, donc... Est-ce qu'ils dorment ? Est-ce qu'ils dorment, ça je ne sais pas, mais c'est une espèce vivante, mais c'est pas un animal, ça n'est pas un végétal, ça n'est pas un champignon, alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai qu'on commence toujours par dire ce que ça n'est pas, parce qu'on ne connaît pas le règne auquel il appartient, enfin, c'est qu'à l'école on ne nous en a pas parlé, c'est le règne des animaux zoères, c'est un règne qui a divergé il y a un milliard d'années, et c'est des organismes composés d'une seule cellule, et qui peuvent prendre n'importe quelle forme la preuve... C'est l'hebdo ! C'est un système nerveux, pourtant il est capable d'apprendre, et de transférer ses apprentissages à ses congénères parfois... Et il a des goûts... C'est possible par sa taille en fait, c'est pas une cellule classique qui fait 10 à 50 mètres, cette cellule-là elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés... 10 mètres carrés, il a des goûts bien définis, alors il préfère les tomates cerises aux saucissons apparemment, c'est ce qu'on voit sur l'une des vidéos... Il est végétarien, donc ça fait plaisir à Hugo Clément, il a une passion pour les flocons d'avoine, et il faut dire que le blob est au cœur d'une expérience éducative assez incroyable, on en parlait tout à l'heure... Il y a un blob dans la Station Spatiale Internationale avec Thomas Pesquet, et il y a 350 000 élèves en France du CE2 à la Terminale qui vont reproduire en classe la même expérience que Thomas Pesquet dans l'espace en apesanteur... Dans quel objectif ? Alors l'objectif premier, c'est d'introduire la démarche scientifique dans les écoles, de renouer en fait une passion pour les sciences, et d'expliquer comment se fait la recherche... Je pense que c'est important dans les temps actuels qu'on comprenne comment on établit un protocole, comment on analyse des résultats, le fait que parfois ça ne marche pas... Et donc en réalité, vous avez parlé des 350 000 élèves, mais il faut surtout parler des 6000 enseignants, qui se sont introduits chercheurs, et il a fallu qu'ils se forment sur le blob pour monter cette manie, et vraiment ils ont une détermination incroyable. Hugo, j'ai une question peut-être un peu idiote, mais il vit dans quel environnement ? Son environnement naturel, c'est quoi ? Il vit dans la forêt ? Dans l'eau ? Où est-ce qu'il vit sur Terre ? Alors il vit dans les forêts, dans les sous-bois la plupart du temps, parce que le blob n'aime pas du tout la lumière du soleil, donc vous allez le trouver dans l'intérieur des feuilles, sur les branches au sol, sur les mousses, et c'est surtout quand il a plu énormément, vous allez les voir sortir en forêt. Assez impressionnant, on peut croiser des blobs, et il aura peut-être un jour le droit de vote, en tout cas il a inspiré des scientifiques, il a aussi inspiré des cinéastes, avec le blob pour le coup comme créature effrayante, Est-ce que vous pensez que nous manquons d'éducation scientifique, Pierre Rosanvallon, et que c'est la raison pour laquelle la mobilisation pour l'écologie, qui est la première des préoccupations des Français, ne se traduit pas encore dans les élections ? Certainement que nous manquons d'éducation scientifique, ça j'en suis absolument sûr, mais nous manquons aussi de clairvoyance sur nos conflits d'intérêts, parce que l'écologie et évidemment la connaissance scientifique aident à prendre mieux conscience de ce qui se passe, mais les conflits d'intérêts est ce qui détruit en quelque sorte la connaissance. – Hugo, vous avez été frappé par un sondage qui est paru cette semaine, un sondage sur le bien-être animal, et où beaucoup de Français, une proportion assez impressionnante de Français, dit que c'est une préoccupation qui pourrait les pousser à aller voter, et à aller voter pour tel candidat plutôt que tel autre. – C'est un sondage IFOP, effectivement, qui est sorti notamment dans Le Parisien, 47% des Français pourraient être influencés dans leur vote sur cette question-là, et uniquement sur cette question-là, et c'est un phénomène très nouveau. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant, ils ont demandé aux sondés, si un candidat se prononce en faveur de la chasse pendant la campagne présidentielle, quel effet ça aurait sur votre vote ? Alors il y a 50% qui disent aucun effet sur mon vote, il y a 45% qui disent ça m'inciterait à ne pas voter pour ce candidat, et seulement 5% qui seraient incités à voter pour ce candidat. Et ça montre à quel point il y a un décalage encore entre l'opinion publique et certains candidats, notamment Xavier Bertrand, qui défendent les chasseurs dans un objectif purement électoraliste, ce qui visiblement ne se retrouve pas dans l'opinion. – Et ça ne peut pas se produire pour le blob, puisque Audrey… – Le blob ne meurt pas. – Le blob est quasiment immortel.